La première phase de scan, c'est l'ensemble du groupe de serres ASSO. Ça a été d'abord hier le socle, ensuite la biche, ensuite l'encolure, les bois, donc on tourne autour, à chaque flash tu as une image, c'est une vue, c'est un nuage de point 3D, on comprend toutes les zones accessibles à une distance de 60 cm pour avoir une bonne définition, avec une difficulté sur l'accès pour obtenir les surfaces qui sont en contact entre la biche et le serre. Ça, on le voit par ici, on a des zones d'ombre qui nous donnent des trous dans le fichier. Grâce au serre qui est récupéré à Nantes, qu'on a rescanné et repositionné, superposé, on arrive à obtenir les parties manquantes. Et en fait, on s'aperçoit, lorsqu'on a scanné le serre de Nantes, qu'il y a une forme, qui n'a rien à voir avec un serre, mais c'est la forme qui doit recevoir la biche. Et on voit très nettement en sculpture, le sculpteur a travaillé et a généré cette forme pour pouvoir recevoir la biche complète. Et à partir de là, on a pu reconstituer la biche complète de manière à ce qu'elle vienne épouser la forme du serre. À partir du moment où on a identifié et isolé les parties manquantes, effectivement, on a une partie, tout un travail de découpe qui consiste à identifier la morphologie des pièces pour savoir sur quel type de machine on va travailler. Ensuite, une fois qu'on a identifié de nous ces différentes parties, on va découper avec nos outils numériques les pattes, les oreilles et ensuite le corps en différents morceaux afin que ça rentre dans nos blocs. Et on travaille pièce par pièce. Ça, ça va permettre aussi aux fondeurs de se repositionner et puis de jouer sur un demi degré près pour avoir une finition parfaite. Donc, la livraison en pièces détachées, ça permet d'assembler et puis au moment de la soudure et de la ciselure, de raccorder tout le monde en position. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...